Forcément beaucoup de déceptions après ce match nul et vierge. J'ai envie de dire qu'on a fait ce qu'on a pu avec nos forces du moment. On a senti en deuxième mi-temps qu'on a manqué d'énergie et le FUSC est une équipe qui défend très bien. Ils ont la quatrième défense du championnat avec systématiquement cinq joueurs en défense. Ça a eu l'énergie qu'on n'a pas eu justement en deuxième mi-temps pour tenir malgré quelques occasions nettes. On n'a pas réussi à ouvrir le score et le FUSC est resté quasiment tout le match accroché à ce score et a même été dangereux parfois en contre-attaque puisqu'on a pris énormément de risques. On a joué un adversaire qui avait joué un seul match en dix jours alors que nous on enchaînait et on a senti vraiment que sur la deuxième mi-temps notamment on n'a pas eu les ressources physiques pour jouer sur le même rythme que la première mi-temps qui avait été globalement bonne. Il manquait l'ouverture du score. Les joueurs étaient bien évidemment très déçus à l'issue du match, énervés, mais je tiens à les féliciter encore une fois. On est déçus mais on est sur une série d'invincibilité qu'il faut maintenir. On aurait dû et pu marquer, malheureusement, on n'a pas trouvé d'ouverture. Merci Coch. Monsieur le partenaire, on ne va pas agréer le match. Est-ce que vous croyez toujours le titre ? Ça va être très difficile. Comme je l'ai dit à chaque fois, notre objectif c'est la Champions League par-dessus tout. Après maintenant, il aurait fallu qu'on fasse un sans-faute et que le Ouidat connaisse une baisse de régime sur les cinq derniers matchs. Ce sera très compliqué maintenant. Merci Coch. Est-ce que l'absence de Nanak a été l'une des raisons de ce match ? Difficile à dire. Face à une équipe qui joue à cinq derrière, parce qu'on dit trois mais c'est cinq. Avec deux latéraux, les joueurs de côté sont des joueurs défensifs, ce ne sont pas des joueurs offensifs. Face à une défense à cinq, j'avais décidé d'aligner vraiment le plus d'éléments offensifs possible, nos quatre joueurs offensifs. On a senti sur la fin de match que le fait de faire entrer un meneur de jeu nous a permis de reprendre un peu l'ascendant du milieu de terrain et d'avoir une meilleure maîtrise, une meilleure domination. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire auparavant sur les 25 premières minutes de la deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué, plus difficile. Mais encore une fois, on fait avec les absences, il faut essayer de trouver des solutions. Merci Coch.